Salut les amis, l'objet le plus puissant de votre vie est si commun que vous avez arrêté de le remarquer. Ce n'est pas du feu. C'est un moteur nucléaire qui contrôle presque tout ce que vous connaissez. Et en 2022, il a fait quelque chose que la NASA ne peut toujours pas expliquer. Les astronomes ont observé quelque chose d'incroyable se produire. Un énorme morceau du Soleil, près de son pôle Nord, s'est juste détaché. Mais au lieu de s'envoler dans l'espace, il a formé un gigantesque tourbillon de plasma qui tournoyait. Il a tourné pendant plus de 8 heures. C'était un système météorologique massif que personne n'avait jamais vu. Et qu'aucun modèle informatique n'avait jamais prédit. C'était un rappel glaçant. Nous ne connaissons pas vraiment l'étoile qui nous donne la vie. Malgré toute notre physique et toutes nos théories, le Soleil fait des choses qu'il n'est pas censé faire. Pendant des siècles, nous pensions l'avoir compris. Une étoile prévisible et stable. Mais une mission audacieuse, volant plus près du Soleil que tout autre objet dans l'histoire, renvoie des données qui remettent tout en question. Ce qu'elle découvre est si étrange, que même les esprits les plus brillants de la NASA réalisent que notre manuel sur le Soleil manque de pages critiques. C'est la raison pour laquelle la NASA est encore confuse par ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Alors que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de notre étoile ? La réponse est plus chaotique et plus dangereuse que nous ne l'avions jamais pensé. Pour comprendre à quel point la nouvelle confusion est profonde, vous devez apprécier le Soleil que nous pensions connaître. Voici votre Soleil 101, le modèle que nous avons construit à 150 millions de kilomètres de distance, en utilisant une ingéniosité incroyable. En son cœur se trouve le noyau, un lieu de pression écrasante, et une chaleur de 15 millions de degrés Celsius. Ici, la gravité écrase les atomes d'hydrogène en hélium. Elle libère l'énergie qui alimente tout notre système solaire. Ce n'est pas du feu. C'est une explosion nucléaire continue à une échelle inimaginable. De là, l'énergie commence un long et lent voyage à travers la zone radiative. Elle voyage sous forme de photons, des particules de lumière. Mais le plasma est si dense qu'un seul photon est absorbé et réémis. Encore et encore. Trébuchant dans une marche aléatoire, en zigzag. Ce voyage, du noyau à la couche suivante, peut prendre à un photon 100 000 ans ou plus. La lumière du soleil qui réchauffe votre visage aujourd'hui a commencé son voyage avant même que notre espèce ne quitte l'Afrique. Ensuite vient la zone convective, où les choses deviennent violentes. Pensez à une casserole d'eau bouillante. Mais au lieu d'eau, ce sont des bulles de plasma de la taille de continent. Montant, libérant de la chaleur et redescendant. Ce brassage constant fait des couches externes du soleil une mer turbulente. Cette surface bouillonnante génère des ondes sonores qui ondulent à travers le soleil, créant des tremblements de soleil. En étudiant ces vibrations, un domaine appelé héliosismologie, les scientifiques ont cartographié le soleil intérieur sans jamais y aller. Nous avions même une autre preuve, les neutrinos, de minuscules particules fantômes nées dans le noyau. Elles volent directement à travers le soleil, la Terre et vous. Pendant des années, nous avons eu le problème des neutrinos solaires. Nos détecteurs ne trouvaient qu'un tiers de ce que nos modèles prédisaient. C'était une énorme fissure dans nos théories, jusqu'à ce que nous découvrions que les neutrinos changeaient de saveur pendant leur voyage. Une fois que nos détecteurs ont pu voir les trois types, les nombres correspondaient parfaitement. C'était un triomphe qui a pris des décennies à résoudre. Cela nous a donné la confiance que nous comprenions vraiment le noyau du soleil. Rétrospectivement, cette confiance était peut-être prématurée. Elle nous a convaincus que les fondamentaux étaient réglés. Mais d'autres paradoxes plus tenaces se cachaient en pleine vue. Gardez ces paradoxes à l'esprit, ils deviendront très importants plus tard. Ces questions persistantes étaient les premières fissures dans la théorie. D'une part, nous disons que le soleil est le centre du système solaire. Mais ce n'est pas strictement vrai. Le soleil ne reste pas immobile. Il oscille autour d'un barycentre, changeant avec les planètes. C'est pourquoi le soleil n'est même pas le vrai centre de notre système solaire. Mais la fissure la plus célèbre dans la théorie est le problème du chauffage coronal. Il semble défier une loi fondamentale de la nature. Les choses refroidissent, plus on s'éloigne d'une source de chaleur. Pourtant, la surface visible du soleil, la photosphère, est d'environ 5500 degrés Celsius. Mais si vous montez dans sa fine atmosphère externe, la couronne, la température grimpe à plus d'un million de degrés. Cette atmosphère s'étend sur des millions de kilomètres dans l'espace, engloutissant les planètes intérieures. Cela seul explique pourquoi le soleil est bien plus grand que vous ne le pensez. Comment l'air autour d'un feu de camp peut-il être des centaines de fois plus chaud que le feu lui-même ? Cela implique qu'un mécanisme caché pompe une quantité colossale d'énergie directement dans la couronne. Pendant des années, deux idées principales se sont affrontées pour l'expliquer. La première est une tempête de nanoflars, des milliards de minuscules explosions constantes. La seconde implique des ondes magnétiques, appelées ondes d'Alfven, envoyant de l'énergie vibrant vers la couronne. Pendant des décennies, les deux n'étaient que des théories. Nous ne pouvions pas nous approcher assez pour vérifier. Et ce n'était pas le seul mystère. Le champ magnétique du soleil est une bête à part entière. Il est généré par la « dynamo solaire » profondément à l'intérieur, un processus que nous comprenons à peine. Le soleil tourne plus vite à son équateur qu'à ses pôles. Cette différence étire et tord les lignes de champ magnétiques autour de l'étoile. Finalement, ces boucles tordues perçent sur la surface sous forme de tâches solaires. Tout cela suit un cycle d'environ 11 ans, où le soleil passe de calme à orageux et vice-versa, et sa polarité magnétique entière s'inverse. Mais nos modèles de ce cycle ne sont que des caricatures. Nous ne pouvons pas prédire la force du prochain cycle. Et l'histoire nous montre que le cycle n'est pas toujours fiable. Entre 1645 et 1715, l'activité des tâches solaires a presque disparu. Ce « minimum de monde d'heures » a coïncidé avec la partie la plus froide d'une période connue sous le nom de « petit âge glaciaire ». Il a montré que le moteur magnétique du soleil peut être bien plus capricieux que ne le suggère notre horloge de 11 ans. Cela importera plus tard. C'étaient les questions lancinantes qui ont préparé le terrain pour une mission visant enfin à obtenir des réponses. Pour résoudre ces mystères, vous devez y aller. C'est la mission de la sonde solaire Parker, de la NASA. C'est sans doute le voyage d'exploration le plus audacieux jamais tenté. C'est le « messager vers l'enfer », une sonde robotique conçue pour voler directement à travers la couronne du soleil. Qualifier cela de « miracle d'ingénierie » est un euphémisme. La sonde atteint des vitesses de plus de 635 000 km par heure. C'est l'objet le plus rapide que l'humanité ait jamais construit. Elle survit grâce à un bouclier thermique de 11,4 cm d'épaisseur fait d'une mousse de carbone spéciale. Alors que l'avant de ce bouclier fait face à des températures de près de 1400 degrés Celsius, les instruments derrière restent à une température ambiante confortable. Sa mission ? Goûter le soleil. Échantillonner directement les particules et les champs magnétiques de la couronne. Si vous voulez des plongées plus profondes dans le fonctionnement réel de la science, abonnez-vous maintenant. Et presque immédiatement, elle a renvoyé des données qui ont laissé les scientifiques se démener. Le premier choc fut la découverte des retournements magnétiques. Nous pensions que le vent solaire, le flux de particules s'écoulant du soleil, était une rivière relativement lisse. Parker a découvert que, près du soleil, c'est un désordre chaotique. Il est plein de plis soudains, violents, en forme de S dans le champ magnétique. Pendant quelques secondes, le champ peut fouetter et complètement inverser sa direction avant de se remettre en place. Ces événements sont partout et ils sont incroyablement énergétiques. Les scientifiques se précipitent maintenant pour comprendre ce qui les cause. C'est comme si quelqu'un faisait claquer un fouet magnétique dans la couronne et nous ne pouvons pas voir ce qui le tient. Nous reviendrons sur ces retournements. Les données de Parker ont aussi compliqué notre carte de l'origine du vent solaire. Nous pensions que le vent rapide venait des trous coronaux au pôle et le vent lent qui baigne la Terre venait de l'équateur. Parker a trouvé que même le vent lent semble s'échapper de petits trous coronaux près de l'équateur, forçant les scientifiques à redessiner leur carte de l'écoulement du soleil. En se rapprochant, la sonde a aussi confirmé l'existence d'une zone appauvrie en poussière. Le système solaire est poussiéreux, mais il était prédit que près du soleil, la chaleur intense vaporiserait cette poussière. Les instruments de Parker ont observé la lumière réfléchie par la poussière commencer à s'estomper, confirmant que cette zone commence à se former à environ 13 millions de kilomètres du soleil. À chaque orbite, le message de Parker devenait plus clair. Nos modèles soignés, construits à distance sûre, n'étaient qu'une esquisse approximative. Le flot de nouvelles données n'ajoute pas seulement des mystères. Il rend les anciens encore plus difficiles. Et cela nous amène au cœur du problème. Les anomalies s'accumulent. Ce bizarre tourbillon polaire de 2022 est un parfait exemple. Un filament massif de plasma se détachant est normal, mais qu'il forme un tourbillon stable et tournoyant au pôle pendant des heures. C'était un événement météorologique que nos modèles ne contenaient tout simplement pas, révélant un écart majeur dans notre compréhension du magnétisme polaire du soleil. Si nous pouvons manquer quelque chose d'aussi grand et visible à la surface, que manquons-nous d'autre dans les profondeurs invisibles ? Cela force une réévaluation radicale de tout, y compris le problème du chauffage coronal. Les retournements nouvellement découverts sont maintenant un suspect principal. Sont-ils la preuve physique des nanoflars, les bombes de chaleur que nous cherchions ? Ils transportent d'énormes quantités d'énergie, ce qui correspond. Mais leurs formes et comportements spécifiques ne correspondent pas parfaitement à nos simulations de nanoflars ou d'ondes d'Alven. Il semble de plus en plus probable que la réponse ne soit ni l'un ni l'autre, mais un mélange complexe de processus, ou peut-être quelque chose d'entièrement nouveau. Les nouveaux indices ne résolvent pas le mystère. Ils nous montrent que le mystère est plus profond que nous ne le savions. Et tout cela nous ramène à la dynamo solaire, le moteur dans le cœur du soleil. Le tourbillon polaire, les retournements, le chauffage coronal. Ils sont tous des symptômes du champ magnétique du soleil qui naît de la dynamo. C'est le mystère central. Le comportement bizarre à la surface doit être le reflet du chaos qui se passe à l'intérieur. Le fait que nos modèles de dynamo soient si incomplets signifie que toute notre compréhension de l'étoile est construite sur des fondations fragiles. La turbulence dans l'intérieur du soleil est si extrême que même nos meilleurs super-ordinateurs ne peuvent créer que des approximations grossières. Chaque nouvelle anomalie que Parker trouve est un autre signe que la vraie nature de la dynamo solaire est l'un des plus grands problèmes non résolus en astrophysique. Une boîte noire au centre même de notre système solaire. Ce n'est pas seulement un problème académique. Il s'agit de la connexion humaine et des enjeux existentiels. La nature imprévisible du soleil a de vraies conséquences pour tous sur Terre. Cela fait se demander et si nous échangeons notre soleil avec une autre étoile de taille ou de tempérament différent. Toute notre existence est équilibrée sur le fil du rasoir parce que notre monde technologique est incroyablement vulnérable aux colères de notre étoile. Nous avons vu ce qui peut arriver. En 1859, un astronome nommé Richard Carrington a vu un flash brillant sur le soleil. Des heures plus tard, un nuage de plasma magnétisé a percuté la Terre. Il a créé la tempête géomagnétique la plus puissante de l'histoire enregistrée. Le réseau télégraphique mondial, l'Internet de son époque, est devenu fou. Des étincelles ont jailli de l'équipement, des papiers ont pris feu et certains opérateurs pouvaient envoyer des messages en utilisant seulement la charge électrique de la tempête dans les fils. Des aurores ont été vues jusqu'à Cuba, si brillantes que les gens pouvaient lire les journaux à leur lumière à minuit. Aujourd'hui, une tempête de cette magnitude, connue sous le nom d'événements de niveau Carrington, serait une catastrophe mondiale. Les modèles suggèrent qu'elles pourraient induire des courants massifs dans nos réseaux électriques, faisant fondre les transformateurs et causant des pannes qui pourraient durer des mois ou même des années. Elles pourraient endommager un nombre significatif de satellites, effaçant le GPS, les communications et les prévisions météorologiques. La perturbation économique et sociale est presque impossible à calculer. Et parce que nous ne comprenons pas complètement le moteur magnétique du Soleil, nous ne pouvons pas prédire de manière fiable quand le prochain gros frappera. Cette menace immédiate s'inscrit dans un drame existentiel beaucoup plus long. Le Soleil a environ 4,6 milliards d'années et il lui reste environ 5 milliards d'années de carburant. Quand ce carburant s'épuisera, son noyau s'effondrera et ses couches externes gonfleront en géantes rouges, s'étendant pour consommer Mercure, Vénus et presque certainement la Terre. Bien avant cela, nos océans bouillonneront et notre atmosphère sera arrachée. C'est le paradoxe ultime. Nous dépendons entièrement d'une étoile qui est à la fois notre donneuse de vie et notre destructrice éventuelle. Notre quête pour la comprendre n'est pas seulement de la curiosité. Il s'agit de comprendre la force qui gouverne notre passé, notre présent et notre destin ultime. Nous avons envoyé la sonde solaire par cœur pour trouver des réponses. Au lieu de cela, elle nous a montré que nous ne posions même pas les bonnes questions. Elle a révélé une étoile qui est infiniment plus complexe, dynamique et mystérieuse que nous ne lui avions jamais accordé de crédit. Le soleil net et prévisible de nos manuels scolaires a disparu. Il a été remplacé par une réalité de retournement magnétique, d'étranges tourbillons de plasma et un moteur chaotique en son cœur que nous peinons encore à saisir. Le soleil n'est pas un simple fourneau. C'est un lieu de mystère physique profond et non résolu. Pour l'instant, le soleil garde ses plus grands secrets enfermés, laissant les scientifiques reconstituer les indices de notre messager robotique dans l'enfer. Le voyage dans le feu ne fait que commencer. Et c'est un rappel humiliant que même pour l'objet que nous voyons chaque jour, il y a un vaste territoire sauvage de l'inconnu. Appuyez sur s'abonner pour continuer à explorer ce territoire sauvage. Et si vous avez trouvé cela époustouflant, allez-y et faites le buzz autour de cette vidéo pour que plus de gens puissent découvrir ces secrets avec nous. Ensuite, nous plongerons plus profondément dans ce que la NASA a trouvé à l'intérieur du noyau du soleil et nous explorerons pourquoi le soleil peut être plus dangereux que nous ne l'avions jamais imaginé.